Bonjour et bienvenue à Couté en Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à l'embarquement de l'île de Bréa. C'est ce que nous a conseillé Christine Derouet, qui est notre invitée aujourd'hui. Donc on va vous présenter l'île de Bréa et on retrouvera Christine, j'espère, sur le quai en sortant d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voici Bréa. L'île principale, longue de 3,5 km et large de 1,5 km maximum, est en fait composée à marée haute de deux îles réunies au XVIIIe siècle par un pont chaussée. L'île nord au relief de l'Ande et l'île sud plus fleurie. Bréa fut le premier site naturel classé en France le 13 juillet 1907. Bréa n'a pas de cours d'eau. Son relief est un mélange anarchique de creux et de bosses paraissant semer au hasard. Tous ces monticules ont leur sommet à peu près à la même altitude, à 40 m environ, au-dessus de la mer. Environ 72% des habitations sont des résidences secondaires. Christine m'a donné rendez-vous en face de l'île avec un jeune austréiculteur, des huîtres. Encore une occasion d'un côté en Bretagne. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est venteux aujourd'hui. C'est bien venteux. Merci de nous accueillir et de nous avoir conseillé l'île de Bréa. Ah l'île de Bréa. Magnifique endroit. Un bijou. Et là nous allons rencontrer votre invité à vous, c'est un austréiculteur. Oui, nouvellement installé effectivement. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Fabien Léon. Fabien Léon, joli nom. On va le voir ? On va le voir. On y va. Bonjour Fabien. Bonjour Christine. Et bien voilà Jean-Luc qui arrive. D'accord. Bonjour Jean-Luc. Enchanté. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez moi. Austréiculteur. Tout à fait. Ça fait combien de temps ? Ça va faire deux ans en juin. Deux ans ? Oui. Et en deux ans, on connaît le métier par cœur ? Ah non du tout. On va en apprendre tous les jours. C'est un métier qui a l'année longue. On a l'impression qu'on met les huîtres et on attend que ça se pince, mais c'est pas du tout ça ? Non tout à fait. En fait les huîtres, on va les recevoir, elles vont faire la taille d'un long. Ah oui. Et on va les élever en fait selon les variétés de trois ans ou quatre ans pour atteindre la taille marchande. D'accord. C'est que c'est... Ah oui, c'est les numéros trois, les numéros deux. Voilà. Par exemple, en fait, on peut voir de la trois qui est dans cette poche ici. Hop. Ça c'est une huître qui est prête à consommer en fait, de la numéro trois. Elles étaient dans l'eau ce matin. Donc en fait, je vais les envoyer à purifier pour pouvoir les vendre sur mon point de vente en fait. Et ce qu'on voit en fait là, ce que je casse, c'est de la dentelle en fait. C'est la pousse de l'huître. C'est ce qu'on casse en fait pendant l'été pour pouvoir les travailler, pour qu'elles aient des jolies formes, pour pas qu'elles soient longues. Allez-vous, une par une à la main ? Ah non, non, non. En fait, on va prendre la poche en fait, on va la détacher et en fait on va les brasser en fait en telle. D'accord. C'est ce qui nous permet de casser toute la pousse de l'huître en fait. Alors Fabien, quand on a préparé l'émission, je suis venu vous voir. Tout à fait. On a tourné des images dans le local juste à côté. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? En fait, c'était des huîtres où il y avait beaucoup en fait de mortes dedans. Et en fait, les mortes vont prendre de la place dans la poche. Donc c'est pas utile pour nous, on va garder que les bonnes, même si parfois en fait on va garder un peu de coque, comme dans les huîtres que je travaille là. Mais en fait, le but c'était d'enlever le maximum de mortes pour avoir en fait un nombre de bêtes homogènes dans les poches et la place en fait. Alors on va regarder tout de suite ce qu'on a tourné en compagnie de Fabien il y a quelques mois déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur comment on travaille les huîtres. Alors bon, deux ans, c'est pas beaucoup ? Non. Et vous avez des poches, combien de poches vous mettez à l'eau ? Alors moi sur mes parcs en fait, j'ai un peu plus de 6 hectares de parc. Il y a de la place en fait pour mettre en tout 24 000 poches. D'accord. Les affaires maritimes nous obligent en fait à avoir un nombre de poches à l'hectare qui est de 4 000 en fait en Bretagne Nord. D'accord, donc il y a un quota minimum ? Voilà. C'est ça ? Voilà, on ne peut pas en mettre plus que 4 000 à l'hectare. Donc c'est maximum, j'allais dire. Maximum, pardon. Maximum, 4 000. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal de surface là ? Oui, oui, oui. En fait pour bien vivre dans les huîtres, il faut au minimum 2 hectares. Ah. Et vous avez un engin tout à fait particulier, un engin amphibie ? Oui. Quatre grosses roues, une grosse plateforme, il vous sert à quoi cet engin ? Alors l'avantage de ce chaland en fait, c'est un chaland amphibie, donc quand on va partir, on va partir en roulant. Dès qu'il va flotter, on va relever les roues, on va naviguer donc jusqu'à l'île de Bréa. Et dès qu'on arrive sur les parcs, on redéploie les roues en attendant que la mer descendre. Ensuite, dès que la mer se retire et qu'on voit nos tables, on va pouvoir en fait descendre au fur et à mesure dans les allées et semer en fait les huîtres comme on l'entend. On ne va pas en fait avoir besoin que le chaland flotte pour pouvoir avancer. On va avancer tranquillement et l'avantage aussi, c'est qu'après, on peut passer d'un parc à un autre. D'accord. Sans l'eau. Sans. Avec un chaland classique, on est obligé en fait de descendre. Décharger. Voilà, avec la descendante. Et quand l'eau remonte, il faut repasser en fait dans une autre allée et retravailler assez vite. Est-ce que tous les austréiculteurs ont ce genre d'engins ? Non, c'est beaucoup répandu en fait dans les moules, pour la culture des moules. D'accord. Dans les huîtres, pas tellement parce qu'on peut avoir des parcs qui sont plutôt vaseux, qui sont plutôt mous. Où en fait, le chaland amphibie justement, moi j'ai des endroits du parc où en fait, ils restent bloqués dedans, ils s'envasent en fait. Et donc là, il faut tout faire à la main. J'ai cru comprendre que vous aimeriez que quelques-unes de vos huîtres se retrouvent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui, ce serait un plaisir par rapport à Christine et la famille qui est là-bas. Ce serait un attachement par rapport au produit local qui est fait ici. Et avec les connaissances qu'ils ont, ils sauront que c'est du bon produit. Voilà, le message est passé. Un petit message à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, ben merci beaucoup Fabien. On ne va pas vous embêter plus longtemps. Non, c'est un plaisir. Le travail n'attend pas. Cette machine, elle fait quoi exactement ? Alors en fait, là, c'est des huîtres qui ont deux ans. Donc en fait, elles sont passées dans une machine qui est juste derrière, qui s'appelle un crible. En fait, c'est une machine vibrante qui permet de les répartir par taille quand elles sont encore petites, pour pouvoir en fait les mettre en nombre adéquat pour qu'elles puissent grandir au fur et à mesure. Et ces huîtres-là, en fait, on est sur des huîtres naturelles qui ont deux ans. Donc en fait, elles vont être vendables pour une partie d'ici un an et pour la majorité en fait d'ici deux ans. Et cette machine sert en fait à remettre les huîtres par nombre de 300. En fait, cette taille-là, moi j'ai décidé de les mettre par 300 bêtes dans la poche. Donc en fait, ça me donne un poids. Et après, j'ai juste en fait à faire les poches. Tout simplement. Merci beaucoup pour cette visite rapide, mais c'était très agréable. Merci à vous. A bientôt. Au revoir, Kissine. Tu me suis Jean-Luc, bienvenue à la maison. Merci. Regarde, on va se faire un petit coup de thé en Bretagne, un petit régal. Des petites gâteries. Et puis j'en profite pour te donner tout de suite ça. Mais ça, c'est un super... Un petit souvenir. Et puis c'est des choses qui servent tout le temps, cette tasse-là. Ah ça, ça sert tout le temps. C'est pas un truc qu'on met dans le fond d'un tir. Merci. Jean-Luc. Vas-y, je t'en prie. Pour un petit café avec Jean-Luc. Ah ben, écoute. Alors, les... Les petites crêpes que je t'ai montrées de chez Anne-Laure. Ah, c'est ça. Que je vais chercher chez ma petite voisine. Je m'embête pas à faire les crêpes. Je vais les acheter chez ma voisine. Je sais pas les faire d'ailleurs. Et ça, c'est les galettes. Les galettes. Voilà. Vous êtes rendue une vraie bretonne ? Une vraie bretonne ? Presque. Ça a été compliqué au début avec la Bretagne. Oui. Mais effectivement, maintenant, avouons-le, j'aurais du mal à quitter la Bretagne. Ah oui, hein ? Vous avez adopté le mode de vie, la culture. Vous allez aux fesses noses ? Non. 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 Alors voilà, j'ai des choses qui sont... C'est pas ma tasse de thé, la musique bretonne. D'accord. Ouais. J'aime bien la petite dose, hein ? Ouais. Je peux écouter un peu de musique bretonne. Mais... Mais pas... Pas toute une soirée style les fesses noses, non. Pas vraiment. Pareil pour tout ce qui est... Ben, oui, les crêpes, les galettes, oui, mais le reste, queen amande, les... Alors, c'est moi chez nous, mais les kick-à-fars. C'est pas ma tasse de thé non plus. Vous vous sentez plus bretonne ou saint-pierèse ? Ah, ça, c'est la question qui tue. Sans hésiter, je suis beaucoup plus saint-pierèse. Oui. Oui, sans hésiter, du tout. C'est... Oui, c'est resté. Alors que je ne quitterai plus la Bretagne pour aller vivre sur saint-pierre-et-Miquelon. Oui. J'ai besoin d'y retourner régulièrement, pour des tas de raisons. La famille, qui est toujours bien ancrée là-bas. Le caillou, l'île. Le caillou. L'île. Et puis... Mais ma vie est ici. Elle est complètement... Depuis combien de temps ? Épanouie. Alors, en Bretagne, précisément, on y est depuis quand mes parents sont arrivés avec nous. En fait, je crois que c'était en 1985. D'accord. Et moi, je suis arrivée sur la métropole en 1983, côté de Poitiers, pour l'école. Oui. Ah, c'était pour l'école. C'était pour l'école. Ça a été un petit peu par hasard qu'on s'est retrouvés ici, à Lézard-Drieuf, avec des connaissances professionnelles qui ont facilité de trouver une location pour toute la famille. Enfin, des choses comme ça, oui. Notre petit coup de thé. Formidable. En l'occurrence, là. Formidable. Avec les crêpes... Avec les crêpes de la voisine bretonne. Il y a bien des choses sur cette table de beaucoup de souvenirs. On ne sait pas vraiment par où commencer. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le... Voilà. C'est le drapeau. Voilà. C'est le drapeau. Alors, qui peut être... Qu'on aime bien voir avec nous, quand on se balade. Là, on va partir dans les Vosges, voir un copain dans dix jours. On va l'emmener avec nous. Oui. Parce que, comme ça, on affiche clairement d'où on vient. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc, il vient avec nous, le drapeau. Il va se promener avec nous. Dans toutes les manifestations, on voit des drapeaux bretons partout. Alors, des... Voilà. Et là, on va voir des drapeaux... Voilà. Et des drapeaux bretons, oui. Il y en aura aussi, en plus. Parce que, voilà. Mais il y aura aussi celui-là qui va peut-être un petit peu, voilà, questionner. Ça aussi, c'est particulier. Ça, c'est... Si la mémoire ne fait pas défaut, on dirait de la peau de poisson. C'est de la peau de morue. C'est de la peau de morue, oui. Travailler sur l'archipel. Travailler sur l'archipel. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours. Il y a toujours des choses qui sont faites en peau de morue. Mais c'est quoi ? C'est quand même sa porte-chequillée ? C'est la porte-chequillée, oui. Oui, oui, oui. Lionel avait eu, en cadeau avec mes parents, il y a longtemps, un portefeuille. C'était presque un... Enfin, il l'a gardé jusqu'à ce qu'il devienne quand même un petit peu vraiment abîmé. Oui. Et à quel âge, Lila ? Oh, ben... Ça tient, hein ? Ça tient, donc ? Oui. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire 8 ans, à peu près. Ce n'est pas très, très vieux non plus. C'est du bon cuir. Ça, c'est un souvenir aussi quand vous le voyez à chaque fois. Oui, oui. Parce que c'est vraiment une identité, à cette pièce. Oui, oui. Puis c'est joliment travaillé. C'est sympa, oui. Puis là, vous avez aussi des livres. Alors, les recettes. Les recettes, parce que... Alors, ce n'est pas trop mon domaine à moi. C'est plus... C'est Yonel qui aime bien faire la cuisine. Mais c'est que des recettes, là ? Alors ça, ce sont des vieux... Alors là, c'était marrant parce que ça, c'est un vieux bouquin. Ça date un peu. Celui-là, il est venu... Enfin, ça date un peu, 91, il a été édité. C'était marrant parce que les mesures sont en mesure canadienne. D'accord. Des cups, des... Des onces. Des onces, oui, voilà. Des recettes qu'on a un petit peu... Pas toutes, hein. On fait toujours les mêmes. D'accord. On fait toujours le même gâteau. On fait toujours le même... Encore du Saint-Pierre-et-Miquelon, aussi. Oui, c'était de l'artisanat local. C'est joli. Il est joli, ce sac. C'est joli, hein. Oui, c'est très joli. Avec des cordages. Oui. Oui, très sympa. Mais oui. Oui. On sent dans la voix une sorte de nostalgie. C'est un petit peu... Non, ce n'est pas de la nostalgie, Jean-Luc. Mais c'est beaucoup de... C'est beaucoup d'amour, quoi. Bien sûr. C'est ancré. C'est ancré, oui, oui, oui. On peut sortir Madame de Saint-Pierre, mais on ne peut pas sortir Saint-Pierre de Madame. C'est ça, un peu. C'est beaucoup ça, oui. Ça aussi, c'est spécial. Ça, c'était, oui, une petite fête, lors d'une petite fête basque, le petit béret. Oui. Qui est arrivée jusqu'ici. Palbéré-Breton. Palbéré-Breton. Bien que celui-ci soit rouge. Oui, non, c'est le... Et nous avons des photos. Alors, on en a quelques petites photos. Alors, ça, c'est la photo. Alors, ça, c'est formidable. C'est une photo. Vous travaillez à Paimpol. J'ai la chance de travailler sur Paimpol, donc à proximité d'ici. Je suis à 10 kilomètres de la maison. Et vous avez imposé dans les locaux de mettre des images de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, oui, plus que des images, des affiches, des posters. C'est ça, c'est gros. Que j'ai devant mon nez du matin au soir. Oui, formidable. Et qui m'ont permis, parce qu'elles sont là depuis quelques années aussi, de... Ça permet de... Voilà, le patient, il arrive, il voit ses photos-là, et puis, ça y est, c'est parti. C'est parti. Oui. Et là, cette photo-là, alors ça, c'est l'îlot marin, ça ? Ça, c'est l'îlot marin, la maison Gézéchel. Oui. C'est lors de notre dernier tour, il y a deux ans. Ça, c'est un endroit où j'ai aimé beaucoup. Oui, j'aime bien l'îlot marin, et puis, l'association du patrimoine, elle travaille beaucoup, ils font des choses sympathiques, on peut y manger, on y va. Là, c'est Martine, Martine qui met son linge asséché de façon tout à fait à l'ancienne. Oui, elle a un rapport avec la maison Gézéchel, non ? Eh bien, elle fait partie de l'association du patrimoine, oui. D'accord. Donc, elle est très présente. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Oui, l'église. 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 Oui, oui, oui. Il se passe beaucoup de choses. Formidable, là. C'est une belle... C'est une belle... J'ai toujours l'impression quand je vois l'église de l'îlot marin que c'est un dessin. C'est vrai ? Toujours l'impression, quelles que soient les photos... C'est pour être une pâture. Que c'est... Ah, voilà. J'ai toujours cette impression-là. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une photo ? C'est une photo... Alors, ça, ça doit être... C'est sur... C'est toujours pareil, c'est l'îlot marin. C'est l'îlot marin. Oui, oui, oui. C'est le coin. L'épave du Pacifique. L'épave du Pacifique, au coin. Oui. Alors là, on est dans la famille, là. On est dans la famille. C'est une photo des grands... Une vieille photo, une ancienne photo des grands-parents du côté de mon papa, des grands-parents de Roué, qui savaient réunir... Alors, c'est une grande famille, et qui savaient réunir lors des événements et familiaux et des événements de Noël, Pâques. Et bien, toute la famille, on a des grandes tablées chez eux. Et puis, bien sûr, le grand-père, le grand-père qui... C'est un personnage important dans votre vie, le grand-père. Un personnage important dans le sens où... C'était... Oui, il a fait... C'était un personnage... local... Oui. Qui a fait la pêche, qui a fait la petite pêche... La pêche au Doris. Qui a été... Voilà, qui a fini sa carrière au Doris. Et qui... Je crois même que... Alors, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, mais je crois même que son Doris a été au musée, dans l'un des musées de Saint-Pierre. Comme Christine n'est pas sûre de ce qu'elle dit, si vous avez des informations... Voilà. Christine n'est pas sûre. Mais le berceau du pêcheur, qui était le nom du Doris, je crois, a fini dans un des musées de Saint-Pierre, effectivement. Quand vous avez quitté l'archipel, c'était pour les études, le premier... Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes arrivée sur la métropole ? Oui. Alors, moi, je suis partie parce qu'à l'époque où je suis partie, à Saint-Pierre, on proposait des bacs classiques. On pouvait faire du littéraire ou des bacs scientifiques, mais si on voulait faire du technique, il fallait partir. Moi, en plus, il fallait que je passe d'abord... Je suis partie faire un BEP avant de reprendre la filière du bac. et je suis partie à Poitiers. D'accord. Si je m'en rappelle, oui, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai l'impression qu'il y a les années, finalement, parce que c'était mon premier voyage sur la métropole. Qu'est-ce qui vous a, on va dire, entre guillemets, choqué le plus en arrivant en métropole ? Parce que quand on arrive de Saint-Pierre, c'est tout un autre monde. Oui, alors, c'est tout un autre monde, mais il y a l'excitation de partir quand on est jeune. On est content de partir. On a envie de voir autre chose. On a envie... On a 17 ans. Mais quand on arrive, paf, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'arrive à Poitiers, une grande ville. Je la trouvais triste, sombre. Ah oui ? Je ne voyais plus. Et puis, mes repères étaient complètement... Et finalement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué très peu de temps. Le temps de... Après, d'entamer la formation, de rencontrer des gens, de... Voilà. Mais ça a été quand même un choc, oui. Oui, oui. Et là, le retour, le premier retour à Saint-Pierre, c'est fait au bout de combien de temps ? Alors, ça a été rapide parce que je suis retournée pour les vacances de Noël. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Mes parents m'ont proposé de rentrer pour Noël l'année-là. Donc, effectivement... Mais ça y est, ça y était. J'étais contente de repartir aussi. Voilà. J'avais fait vraiment le... Mais c'est... Oui, oui. Et puis, quand même, il faut bien le dire, à l'époque-là, Jean-Luc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Quand on avait envie d'appeler papa ou maman... Ah, oui. Eh bien, on passait quelque temps dans une cabine téléphonique en PCV. En PCV. À attendre que les choses se fassent et qu'on accepte le PCV. Enfin, voilà. Donc, voilà. C'était quand même... C'était un petit peu plus compliqué. Surtout pour les parents parce que le PCV, depuis la métropole, c'était faux que ça ne devait pas être donné non plus. Ça ne devait pas être donné. Non, non, non. C'est vrai. Vas-y, ma fille, qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Et puis là, c'était... Ça pouvait être long ? Non, 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 non. Non, mais c'était la seule façon directe de se parler. Voilà, c'était la seule... Donc, ça se faisait comme ça. Il n'y avait que cette solution-là. Parce que probablement que les parents, comme tous les parents des enfants vont en métropole, dont les enfants vont en métropole, sont inquiets pour eux, la première fois. J'imagine. Parce que nous, on ne l'a même pas connu. Moi, en tant que parent, je ne l'ai pas connu parce qu'en habitant la métropole, on n'en voit pas nos enfants à 17 ans à l'autre bout de la planète ou de la France. Mais moi, je ne sais pas comment... Là, il faudrait poser la question aux parents, mais... Oui. Mais là, de là, finalement, dès votre arrivée du premier temps en métropole, l'installation, ça s'est enchaîné. Oui, oui. Il n'y a pas eu de retour vraiment à Saint-Pierre-et-Mickelon ? Non. Moi, après, parce que du coup, moi, je suis arrivée en 1983 à Poitiers et mes parents se sont installés en Bretagne deux ans après. Donc, moi, je continuais à l'école. Je reprenais la filière bac. Donc, je l'ai fait en Bretagne puisque mes parents étaient en Bretagne et après, mes frères et sœurs qui me suivaient. Donc, après, on n'allait à Saint-Pierre que pour les vacances d'été, quoi, en fait. Et vous avez passé plus de temps en Bretagne qu'à Saint-Pierre, au bout du compte ? Là, maintenant ? Il faut faire le compte. Oui, sûr. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est sûr. Cette enfance, une enfance heureuse, j'imagine. Quel souvenir heureux que vous avez de votre jeunesse à Saint-Pierre-et-Mickelon ? La jeunesse à Saint-Pierre-et-Mickelon, c'est vrai que c'est... Après, avec le recul, on ne s'en rend pas compte quand on est jeune. Mais c'est qu'on a quand même on est privilégié, quand même. On a tout sur place. Tout sur place, tout à proximité. On n'a pas besoin que papa nous envoie à la musique, que maman nous envoie à faire l'activité sportive. On a tout sur place. Et un éventail d'activités. Et une tranquillité. Et une tranquillité. Mais ça, on ne le voit pas quand on est jeune et qu'on n'a pas connu autre chose. On s'en rend compte après quand nous, on est parents et qu'il faut qu'on aille qu'on court toujours avec... Mes enfants n'ont pas eu les mêmes opportunités au niveau des activités que moi, je pouvais l'avoir. C'est important aussi de vous retrouver proche de Long en venant ici, en Bretagne. Oui. Oui, parce que je n'aurais pas pu... Même ces deux années que j'ai connues à Poitiers, j'avais quelques petites échappées sur la Rochelle. Mais non, on tente de retrouver effectivement du littoral, oui. Oui. Là, ça ne bouge plus, là. Vous êtes bien. Vous avez trouvé votre part. Oui et non, parce qu'on a bougé. Ici, on a continué de bouger. Je me suis mariée à un militaire, donc on est parti en Nouvelle-Calédonie un peu plus de deux ans. On est revenu en Bretagne, mais on presqu'il de Crozant parce qu'on avait construit. Il était militaire. Et puis après, on est revenu ici. Mais on est toujours resté effectivement sur du littoral. D'accord. Oui. Mais bouger, après, non, non. Là, maintenant, oui. Oui, oui, maintenant, oui. Vous retournez régulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Oui. Tous les ans ? Deux ans. Tous les deux ans ? Oui. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui vous manque quand vous êtes ici à temps complet pendant ces deux années. Il y a des petites choses qui... Alors, qui me manquent... Non, pas vraiment. Non, parce que vous allez bientôt y retourner. Parce que j'y retourne là cet été et qu'en plus, j'ai la chance, moi, d'avoir beaucoup de passages de ma famille. Oui. Je parle des frères et sœurs, mes parents sont un petit peu plus casaniers. Donc, il faut... Donc, maintenant, c'est vrai qu'on en souffre moins aussi parce qu'avec les réseaux sociaux, on se parle... Quand vous arrivez à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première chose que vous faites, c'est quoi ? C'est à part visiter la famille, parce que ça, c'est obligatoire. Oui. Et sinon, est-ce que vous allez tout de suite vous promener en nature ? Oui. Quel coin ? Alors, moi, j'affectionne particulièrement la Grande-Île. La Grande-Île. Voilà, la Grande-Île. Pour les balades, quoi. Les randonnées, le sac à dos, la bouteille d'eau et puis on part, on part sur des super balades. Partez toutes seules ? Non. Yonel aime bien marcher aussi. On part tous les deux, ouais. Ouais, ouais. Alors, Yonel aussi. Yonel affectionne particulièrement aussi plutôt Miquelon-Langlade pour ce côté, les balades, quoi. Les balades extraordinaires. L'hiver ou été ? On ne peut y aller que l'été. Parce que, bon... On dirait qu'il y a un regret de ne pas pouvoir y aller l'hiver. Oui, mais oui. Mais oui, surtout avec l'hiver qu'ils ont connu, là. Ah, ben, c'est ça. On a... Oui, si, si, ça, ça... Alors, autant, quand ça s'installe pour un petit moment, c'est compliqué pour eux. Oui. Mais, ben, moi, ça me manque un petit peu, ça. Vous savez, des tempêtes ? Oui. De neige ? De gros vent. Mais oui, mais ça me manque surtout. La neige qui tombe à l'horizontale. Ça me... Les bére-basques. Oui. Les bére-basques, c'est ça. Les bére-basques. Mais... D'ailleurs, c'est le seul territoire que je connaisse, en tout cas, où, pendant les tempêtes de neige, certaines personnes portent des lunettes de ski alors qu'il n'y a pas de station de ski. Non, non, non. Ça, c'est pas dur. On ne pratique pas du tout. Mais... Non, ça, oui. Ça, c'est un grand... Mais ça, c'est, oui. Ce qu'ils ont connu, là, cet hiver, moi, je suivais ça, pratiquement, au jour le jour, parce que c'est... Alors, après, quand on n'y est pas, évidemment, c'est facile de les envier. Oui, bien sûr. Mais... Il y a peut-être qu'ils trouvent ça difficile parce que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Non, mais en même temps, oui, mais ça, c'est carrément... Ouais, ouais, mais c'est bluffant comme ça a pu me... Ouais, ouais. Ça, ça m'a chamboulé, hein. Bon. Ben, c'était très bien. Écoutez, Christine, là, je vois que vous avez la confiture maison de fraises. Ça, c'est la confiture de fraises qui, voilà, que... Mais vous m'avez confié qu'il y a une confiture qui vous manque. Ah. Alors, vraiment, pas tant que ça parce que j'ai... J'ai eu la chance d'avoir la visite de ma petite sœur récemment qui m'a emmenée cette confiture qui me manque tant qu'elle a fait avant de venir mais que j'ai mangée. Et c'est la confiture. Deux plats de biais. Mais j'avoue qu'en dix jours, j'en avais plus. Mais il n'y en a plus, c'est ça ? Il n'y en a plus. Christine, vous pouvez peut-être profiter de l'émission pour dire un petit bonjour à quelqu'un sur l'archipel. Alors, à quelqu'un sur l'archipel, à tout le monde sur l'archipel. Moi, j'ai envie de dire... Alors, surtout une grosse... Un gros coucou à toute ma famille. J'ai une... Voilà, une affaire. Une affaire particulière pour, bien sûr, mes parents, mes frères et sœurs. Mes grandes... Mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. On est une famille formidable. Coucou à tout le monde et à tous mes amis. Mes anciens camarades de quartier, mes copines d'école. À tout le monde, en fait. Bon. Eh bien, écoutez. Allez. On va trinquer à ce coup de thé en Bretagne. Un petit coup de thé en Bretagne. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir, Jean-Luc. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Sympathique, maman. Ah bah oui, c'est ça. Bon, on va se régaler. On va se régaler maintenant. On vous retrouve une prochaine fois, j'espère, pour un nouveau coup de thé en Bretagne. Allez, qu'est-n'avis ? Ah, qu'est-ce que tu as beau, oui. Ah, qu'est-ce que tu as beau, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !